Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais te parler de ne plus te sentir seule. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis coach en business et j'accompagne aussi les personnes qui veulent avancer vers leur éveil spirituel ou avancer sur leur chemin spirituel. Alors pourquoi ce sujet de se sentir seule ? Et bien c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté lorsque je me suis séparée. Où j'avais peur après 17 ans de vie commune avec mon ex de me retrouver seule. Et j'avais vraiment cette peur terrifiante de me retrouver seule dans un appartement et de déprimer quelque part. Et la meilleure façon que j'ai trouvé pour ne pas me sentir seule et pour me sentir bien avec moi-même, c'est d'être justement, de me retrouver seule. C'est-à-dire de passer du temps seule avec moi-même. Oui, ça peut paraître un peu contre-intuitif ou contre-mental parce qu'on se dit, ben non, si je suis seule, justement, je vais me sentir seule. Alors peut-être qu'au départ, tu vas avoir ce sentiment de manque ou de vide. Ou peut-être pas, moi ce n'était pas mon cas en fait. Assez étonnamment, je me suis surprise à me sentir bien quand j'étais seule. Parce que je pouvais faire des activités qui me plaisaient. Parce que finalement le temps passe vite quand on a plein de choses qu'on a envie de faire. Que ce soit pour son travail, pour ses activités de loisirs. Quand on se connecte à des choses qu'on aime faire au quotidien. Moi par exemple, j'aime bien jouer du piano. Et quand je joue du piano, ben je suis dans le moment présent. Et de me connecter à cette présence avec moi-même, ça me permet de me recentrer. Et de me connecter aussi peut-être à travers des méditations. De m'ancrer un peu plus. D'être un peu plus dans le moment présent. Et de prendre le temps aussi de me connecter à ce qui est important pour moi. Et ça tu vois, je ne peux pas le faire si je suis entourée de plein de monde. Qui viennent quelque part parasiter ce que je peux avoir comme informations. Qui viennent pour moi. Et qui sont personnelles. Qui sont vraiment une forme d'introspection. Qui me permet de me connecter à ce qui est important pour moi. Ça je ne peux pas le faire si je suis entourée de plein de personnes. Parce qu'elles vont soit m'influencer par leur propre vie. Ou je vais me dire, ah c'est vraiment chouette ce qu'elles sont en train de vivre. Et donc j'ai commencé à me comparer à elles. Et à peut-être avoir l'illusion que ce qu'elles sont en train de vivre. C'est ce que je devrais vivre aussi. Et je vais voir ce décalage et je vais me sentir mal. Ou bien le fait d'être entourée, ça va venir combler ce manque. Cette illusion aussi que si je suis seule avec moi-même. Et bien je vais me sentir seule. Être seule avec soi-même, ça ne veut pas dire se sentir seule. Ça veut dire revenir en soi. Et prendre ce temps de se dire, ok. Je suis là avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Je vais peut-être me connecter à mes émotions. S'il y a des émotions qui viennent, je vais pouvoir les ressentir dans mon corps. Et les vivre pleinement pour les exprimer, extérioriser. Ce qui fait qu'elles vont disparaître. Si c'est des émotions qui me challengent. Je vais les évacuer quelque part. Et ça va me permettre de créer de l'espace pour vivre des choses qui sont peut-être plus alignées pour moi. Ça va me permettre de prendre le temps de savoir ce qui est vraiment, vraiment important pour moi. Quelles sont mes valeurs ? Quelles sont peut-être mes forces ? Quelles sont les choses que j'ai vécues dont je peux tirer des enseignements ? Quels sont ces enseignements justement ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour demain ? Qu'est-ce que j'ai envie, peut-être par contraste, de ne plus vivre par rapport à ce que j'ai vécu, qui a été peut-être difficile pour moi. Et comment je peux transformer ça en allant vers quelque chose qui me nourrit plus, qui me fait plus vibrer en fait, qui me donne plus de joie. Donc ça je ne peux le faire que si je suis seule avec moi-même. Et quand je dis seule avec soi-même, ça veut vraiment me dire que je vais me poser et sortir de ce flot même de connexion. Parce qu'on peut être seule et puis regarder la télé ou se connecter aux réseaux sociaux. Non, 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 non. Là on déconnecte de tout. On se pose dans une pièce, on se pose sur son lit ou sur son canapé. On peut faire se poser, se recentrer et être dans le silence. Et juste se connecter à cette paix. Alors tu vas me dire, ok mais moi quand je suis peut-être dans le silence et que je suis seule avec moi-même, j'ai plein de pensées qui viennent négatives et ça me parasite aussi. Alors oui, mais je dirais que c'est une question de pratique pour inverser cette tendance. C'est-à-dire, et c'est pour ça que la méditation est si aidante. Et peut-être qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à méditer comme c'est le cas de beaucoup de gens parce qu'il y a cette espèce de peur et de frénésie de tout le temps être connecté à des choses et tu n'as pas l'habitude en fait. Tout est une question de pratique dans la vie. Et quand on crée une pratique, il y a une espèce d'élan qui se met en place. Il y a quelque chose d'un élan positif. Et à l'inverse, ça peut être un élan négatif, un cercle vicieux parce que tu es dans des pratiques qui te desservent. Donc, si tu as pratiqué tout le temps le fait de regarder la télé ou de regarder les réseaux sociaux ou de toujours combler les moments de vide dans ton emploi du temps par des choses qui te permettent d'être occupé tout le temps, ben oui, il va falloir inverser la tendance. Et peut-être qu'au début, ça va être une difficulté pour toi. Mais si tu le fais régulièrement, et ça peut être que par touche de voilà, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, tu vas prendre ce temps avec toi-même. Et si tu te concentres sur quelque chose de très simple qui est la respiration, sans parler de méditation, de choses compliquées parfois, parce que derrière le mot méditation, on imagine sans bouger, en position de lotus et à faire quelque chose qui est peut-être contre nature pour toi. Non. Là, tu te poses, tu fais silence, tu te ressens sur toi-même et tu peux te concentrer. On peut le faire ensemble si tu veux maintenant. Tu peux te concentrer sur ta respiration là maintenant, dans le moment présent. La respiration, c'est facile parce que tu l'as avec toi, tu respires tous les jours. Et commence à mettre ta attention sur ton aspiration par le nez et ton souffle. À nouveau, inspire, souffle. Tu peux faire en sorte que ton expire soit un petit peu plus long que ton inspire. Et tu peux faire ça pendant une petite minute. Tu vas inspirer. Expirer et sentir, observer simplement ta respiration sans la changer. Sentir l'air dans tes poumons, dans ton ventre. Idéalement, tu peux respirer par l'abdomen. Sentir ton ventre se gonfler à l'inspire. Ta cage thoracique se gonfler également. Expirer. Un peu plus longuement. Sentir tout ton corps se vider de cet air. Sentir la sensation de l'air dans tes narines. Dans ta gorge, tes poumons, ton ventre. Et expirer, faire la même chose. Et voilà, tu peux faire ça pendant une minute. Et tu vois, tout de suite, on est dans un état de paix beaucoup plus important, de sérénité. Et se recentrer sur soi, ça veut simplement dire faire cette paix-là au départ. Et après, tu peux te concentrer sur l'espace vide et te dire, ok, c'est quoi qui m'inspire aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui me mettrait en joie ? Et là, tu vois ce qui vient en fait. Peut-être que ça va juste être une idée un peu saugrenue peut-être pour toi. Et là, c'est ton mental qui intervient si c'est le cas. Mais c'est ok, tu vois. Ce n'est pas grave. Tu peux noter cette idée peut-être. Peut-être que toi, ça va être des mots. Peut-être que ça va être quelque chose que tu entends. Peut-être que ça va être juste une idée comme une intuition. Peut-être que ça va être une image. Peu importe. Tu l'intègres, tu l'apprends et tu peux commencer à implémenter ça. Ça peut être simplement aller se balader dans la nature comme moi je le fais aujourd'hui. Prends le temps d'être seul avec toi-même. Parce que c'est la seule voie vers le fait de ne plus te sentir seul. C'est la seule voie vers le fait d'être en paix avec toi-même. Et tu vas être tellement bien avec toi-même que ça va être beaucoup plus facile aussi d'être en relation avec les autres. Parce que quand on est dans cet état de manque, parce qu'on se sent seul, on n'attire pas forcément les bonnes personnes à soi. Par contre, si tu te ressens sur toi, si tu te connectes à toi à travers la respiration, comme on vient de le faire pour commencer très simplement, tu vas pouvoir commencer à te sentir en paix, bien, sereine avec toi-même. Et tout le reste, tout ton monde extérieur ensuite va pouvoir changer. Les relations aux autres vont pouvoir changer. J'espère que cette vidéo t'aide à avancer sur ton propre chemin. Je t'embrasse très fort. Un petit pouce si tu as aimé. Et je te dis à très très vite. Ciao, ciao !